Musique Bonjour à tous, comment allez-vous ? Est-ce que vous êtes bien installés ? Est-ce que vous avez pris un petit café, mangé, un petit gâteau pour vous mettre en jambes ? Moi c'est fait de mon côté. On est donc parti pour 53 minutes pour votre meuf finale du jour. Nous sommes le mercredi 6 septembre et c'est donc parti pour le programme. Votre animal souffre de phobie, de dépression pour le soigner ? Je reçois Fabienne Lange-Gilibère, psychothérapeute et spécialiste en EMDR. Donc Fabienne, on va parler, on va vous présenter. Vous êtes donc psychothérapeute, hypnothérapeute et donc praticienne de ce qu'on appelle l'EMDR et vous êtes passionnée d'animaux bien évidemment. L'EMDR, c'est quoi Fabienne ? Alors, au niveau des lettres, ICES, Movement, Desensitization and Roar Processing. C'est-à-dire que c'est Francine Shapiro qui a fait cette découverte que tous les mammifères, tous les humains bien sûr au départ, ont un système de régulation au niveau émotionnel. C'est-à-dire que les yeux bougent à droite, à gauche la nuit lorsque nous rêvons. D'accord. Et ce processus permet de digérer toutes les émotions douloureuses. Donc évidemment... On assimile donc ? Absolument. Ça intègre et ça fait carrément disparaître, surtout au niveau de la peur. Oui. Et on voit quand on fait... Quand on prend des photos en IRM avant un travail en EMDR, l'amidale qui est le centre de la peur est très active. Oui. Après le travail en EMDR, on reprend des photos en IRM, plus de traces au niveau de l'amidale de la peur. Et donc vous vous êtes dit, les animaux... Et je me suis dit, les animaux étant des mammifères, pourquoi ça ne marcherait pas ? Et donc ça marche. J'ai observé mon chien qui avait peur du tuyau d'arrosage dans mon jardin. Alors bon, c'est embêtant de vouloir arroser ses fleurs et le chien n'est pas rapidement à la maison. Donc je me suis penchée sur la question et j'ai commencé... Écoutez, c'est peut-être un peu bête à dire, mais j'ai utilisé mon chien comme cobaye. Mais c'est bien ça. Donc en fait... Et maintenant j'arrose mes fleurs, le chien est à côté. Tranquillement, il n'a plus sa valeur. Donc les types de comportements problématiques qu'on retrouve chez l'animal sont de quel type ? Les phobies. Oui. Qu'elles soient post-traumatiques, c'est-à-dire suite à un traumatisme réel. Soit ontogéniques, les phobies ontogéniques étant les phobies suite à un manque de stimulation dans les trois premiers mois de l'existence. Ce qu'on nomme dans le langage animalier le syndrome de privation. Toujours important de vérifier avec un vétérinaire s'il n'y a pas un trouble au niveau de la thyroïdie. Oui, il ne faut pas se tromper de diagnostic en tout cas. C'est-à-dire que c'est important de voir s'il n'y a pas aussi une autre façon de traiter l'animal par voie médicale. Absolument. Si on reprend la problématique de Céline et de son refus de son chien de monter en voiture, qu'est-ce que vous pouvez préconiser ? Comment ça va se dérouler une séance ? Alors, dans un premier temps, on va le voir tout à l'heure dans les vidéos, on va installer ce qu'on appelle un état bien-être. C'est-à-dire qu'on part de l'idée qu'un traumatisme, toute situation, sollicite l'audition, la vue, l'olfaction, l'agustation. Et donc, l'idée va être, dans un premier temps, d'apporter un son agréable, la vue de quelque chose d'agréable, l'odeur de quelque chose d'agréable. Et d'installer l'état bien-être avec des stimulations, de la même manière que les yeux bougent lorsque nous rêvons. Les travaux de recherche ont montré que ça marche également au niveau auditif et au niveau tactile. Ça stimule le cerveau froid, le cerveau gauche. Donc, cette installation d'état bien-être va être, une fois qu'on a mis toutes les situations agréables ensemble, les modalités sensorielles, de part et d'autre de la colonne vertébrale, tranquillement, à droite et à gauche. Ce que vous faites sur le petit minot là qu'on voit. Exactement. Alors, avec le chat, on peut le faire avec une seule main, comme avec les Jack Russell ou les Yorkshire, très lentement. Évidemment, pas de téléphone portable. Regardez vers nous, regardez vers nous, on ne vous voit plus, on ne vous voit plus. D'accord. Pas d'avion qui passe, pas de bruit extérieur. Pas de voisin. Alors, l'idéal est de commencer cela dans un lieu intérieur, au calme. Tout à fait. Ça, tout le monde peut le faire. Oui. Il n'est pas nécessaire d'être formé praticien animalier en EMDR, certifié. D'accord. Donc, on met l'animal dans un bien-être. Dans toutes les conditions agréables. On ne lui profite pas son stress, par exemple. Ah ben, on est d'accord. Et ensuite, la deuxième étape va être le traitement de la problématique à proprement parler. Ça, ce n'est pas n'importe qui qui peut le faire par contre. C'est le praticien. D'accord ? Comment ça va marcher ? Par exemple, pour la voiture. Par exemple, pour la voiture. Oui. Eh bien, nous allons décomposer la situation traumatisante par modalité sensorielle. C'est-à-dire, on va présenter à l'animal le bruit de la voiture. Oui. On ne l'est pas tout de fait. On va le traiter très rapidement. Les stimulations bilatérales vont être rapides. Je dis bien, ce n'est pas tout le monde qui le fait, ça. Oui, oui. Sinon, on peut faire des dégâts. On peut retrouver ces attentes. Bien sûr. Ensuite, pourquoi pas l'odeur du gasoil. Ensuite, la vue de la voiture, etc. Voilà. Il faut essayer de comprendre comment ça fonctionne. Vous avez donc l'Institut Emanasso qui forme les praticiens animaliers à l'NDR. Et pour nous aussi, en Suisse, on arrive du Québec. Si on souhaite donc trouver le bon praticien pour aider son animal préféré, vous avez le lien internet. Il y a une page annuaire. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut. Merci beaucoup Fabienne. Merci. On embrasse nos petits animaux. Chacun a son petit chat, son petit chien. Et les chevaux. Et les chevaux. Bien évidemment. Les chevaux qui ont peur de l'obstacle. Oui. Alors, si vous aussi vous souhaitez, merci à vous. Si vous aussi vous souhaitez poser une question. Merci.